bien bonjour les acteurs de la map comment allez-vous j'espère bien aujourd'hui on va partir chez inokin on va tester ensemble on va voir on va regarder ensemble kit proton ce qu'ils ont deux il me vient de chez inokin on le trouve dans les alentours de 79 euros 80 euros donc on va faire le tour de packaging ensemble on va regarder ce que contient cette boîte tout de suite on se retrouve sur la boîte donc on se retrouve avec la photo un peu en relief du kit complet la box en elle-même l'atomiseur tu m'ont la tirette son ok alors la king le skia dans la boîte on va voir ça ensemble un scratch code pour vérifier si c'est vraiment un original les logos qui vont bien on va donc ouvrir cette boîte qui est une ceinture toute bête on va voir cette boîte un proton à ses qualités la boîte à ses qualités pour sortir la boîte de son étui un côté accessoires innovation inside donc on va déjà voir de ce côté là inokin proton un qr code il va nous emmener sur le site officiel l'atomiseur un pirex avec des spares une résistance puisque de dans l'atomiseur il y a déjà une résistance prémontée on verra ça par la suite de l'autre côté on y retrouve on y retrouve on y retrouve on y retrouve un cordon usb micro usb rechargement et les mises à jour vaut mieux se servir de ça pour les mises à jour et de charger ses accus sur un chargeur classique un petit o-ring des encore des spares un petit un petit vape bande ça peut toujours servir pour protéger son tank qui va bon pour protéger son temps que cela peut toujours servir dedans dedans dans la poche qui alain on y retrouve les conseils et avertissement de d'utilisation retrouve carte de garantie je pense qu'on demande notre nom en classement de batterie enfin des conseils de petits de petites autocollants inokin ensuite on y retrouve un manuel on dirait bien qui est en anglais manuel qui est en anglais où on nous explique un peu les réglages la proton et son atomiseur l'oxion 2 on va faire le tour de la box donc on se retrouve sur une box en zinc avec du plastique du matériau on a sur le côté une gâchette comme on peut voir avec un logo je sais pas si on va voir bien à l'image parce qu'il est voilà là on voit le jour on a une gâchette qui fait tout le côté comme on peut voir micro port usb et le fameux joystick on va tourner un peu on va pouvoir voir l'autre face un effet un peu carbone l'attrape à l'accue toujours intéressant l'attrape à on voit bien au fond le plus le moins c'est reporté ici à pour le plus b pour le moins le pin pin sur ressort assez ferme assez ferme quand même dimension de ce mode il fait 85 de hauteur 44 de largeur d'épaisseur 29 6 pour un poids de 125 123 grammes sans les accus pour ce qui est de l'atomiseur maintenant 60 grammes c'est un type 810 voilà comme on peut voir avec deux oreilles un pin qui ressort assez faiblement parce que bon faut bien visser la résistance je pense c'est la résistance qui fait sortir le pin dans le packaging par rapport à l'atomiseur on a un bobol donc on peut passer de de 3 ml 5 à 5 ml il fait 24 mm je les dis sur 49 le 510 n'est pas au milieu mais excentré un peu voilà voilà ce que donne l'ensemble monté le plus hop c'est de la classe on peut mettre vraiment des bonnes épaisseurs de d'accuil des fois le plus en bas et bien sûr le plus vers le haut comme l'attrape donc on voit déjà on voit un peu déjà c'est un peu expliqué le sens des accus et comment la mettre en route c'est pas c'est pas bête d'avoir imprimé ça là dessus je vais l'enlever alors trois coups 1 2 3 inokine 35 à le garde j'ai enlevé les les accus elle garde en mémoire le les anciens réglages donc ce qu'on peut voir on peut voir on voit la kinokine le char le chargement des batteries les niveaux de batterie le wattage pour sur pendant on y voit aussi le voltage et la valeur de la résistance 1,2,3 on y retrouve plusieurs menus ça va du réglage du coil au tcr un mode cure bypass et le fameux sitting pour régler tout l'ensemble de la box donc on va commencer par le coil donc là y'a rien alors c'est ce que j'ai en mémoire c'est ça je suis un général du roi 3 on clique dessus ou à tâches on peut régler le on va dire que je vais mettre tout mettons du ss donc voilà je suis passé en ss 316 1 2 3 ainsi de suite titanium ni 200 et ni 200 1 2 3 on a le menu tcr donc ça c'est vraiment pour régler aux petits oignons sont 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 essentiels donc moi perso on va le zapper 1 2 3 on va se remettre en mode wattage 1 2 3 le mot cure qui peut être intéressant si on veut régler donc on a plusieurs on a 4 je crois 4 sous menu voilà 4 sous menu dans le menu curve donc on peut régler je vais essayer de vous faire voir donc là je clique je monte je suis à fond là je suis descendu je descends je descends je descends je descends je descends et je le sauf je peux écouter par un le mode paille passe comme si qu'on était sur en mécanique et le mode sitting donc on peut couper le temps de vape à 2 3 par contre c'est un petit peu galère à remonter dans le menu à chaque fois on peut régler le screen là on peut voir plusieurs sous-menus le timeout, brightness on peut régler la densité de la lumière enfin voilà le choix du mode de contrôle température en centigrades ou fahrenheit la couleur de l'écran alors là on dit bleu mais on peut le mettre rose ouais donc voilà 1,2,3 compte total de POF ici voilà et la mise à jour du firmware donc Factory Reset c'est la version actuelle et pour le mettre en update donc on retrouve un peu ce qui se fait un peu surtout, surtout, surtout mode électronique c'est du moment on va dire la seule particularité c'est que c'est ce petit joystick qui sert de navigation l'atomiseur en lui-même fait une dimension je l'ai dit de 24 sur 49 on peut le, là il est en 3, ml 5 ou on peut le mettre, on peut le passer en 5 ml le remplissage se fait par le haut alors il y a un petit lock il faut que je le trouve parce que je suis en contre-jour bien sûr voilà on l'ouvre comme ceci l'air flow est à cran je ne sais pas si on entend je vais essayer de vous faire entendre voilà l'air flow à cran petite info il fait 60 grammes je pense qu'il est en SS on voit un peu la cheminée le P1X DripTip 810 la cheminée avec son ouverture qui est assez sympathique moi je trouve mais bon on ne passera pas on ne pourra passer que des fioles à pipettes parce que plus gros je ne vois pas comment des résistances mouse costaud préconisé même celle-là maniokine on voit aller préconiser 0,36 de 80 à 150 watts voilà quoi on va la démonter voilà et dans le fond on voit donc on voit les arrivées d'air mais on voit qu'il y a une petite chose un petit isolateur je pense c'est une petite brille donc je pense qu'il ne peut pas avoir de fuite dans l'idéal ça serait de monter celle en mèche pour la tester qui est de 0,15 je crois on va tester ça je voulais je voulais tester le mèche en fait voilà ça me fait plaisir en même temps donc je ne sais pas si on voit voilà on voit on voit bien le on voit bien le mèche comme on voit sur cette résistance on voit bien la grille le pas de vis est propre petit logo ne pas mettre à la poubelle des grandes ouvertures pour l'arrivée du forcément Inno King point 15 en Cantal donc c'est de 60 à 110 watts celle-ci en résistance classique on va dire en Dragon Coy en Dragon Coy voilà elle est annoncée elle est en Cantal pareil de 80 à 150 watts mais bon donc j'ai montré celle-là enfin alors là on va faire en direct on va faire en direct on voit comme je vais resserrer ça va forcément faire sortir le pin mais vraiment pas trop j'ai imbibé ma résistance et je lui mette de la grosse cristine parce que j'ai ça sous la main pour j'ai imbibé ma résistance voilà vous voyez je viens de mettre juste un peu de liquide mais on voit bien que ce qui sert de coton ça a l'air d'être très absorbant on va mettre ça on va remonter ça on va remonter ça comme on peut voir elle était annoncée à 0.15 mais il y a toujours des variantes sur l'impédance d'une résistance on va laisser s'imbiber je vais y revenir sur moi on va faire quelques tests ensemble donc voilà voilà l'ensemble monté donc j'ai remis le screen bleu alors là je suis à 55 watts elle est préconisée à partir de 68 on va déjà la rouler un peu tu viens on sent dès que il n'y a pas de la tension 65 watts donc là je suis ouvert à fond pour un ato avec des résistances toutes faites on va dire je suis assez bluffé quand même c'est peut-être le fait du mesh bon bon voilà c'est assez aérien tu as 65 watts point 15 donc elle s'est stabilisée vraiment annoncée comme annoncée on voit bien les bulles qui remontent c'est assez correct c'est des accrémentations de 0,5 je vous dis de le dire alors 80 watts production de la peur voilà c'est phénoménal par contre ça a tendance à pas mal de partir ça sera pas logique non voilà pas facile avec des lunettes c'est quand même plus pratique donc je ne sais pas si on va voir bien sûr on ne va pas voir je vous garantis je suis en même curve donc je suis à 80 watts donc on signale et boosté fort au début et il descend progressivement ça ça peut être intéressant quand on a des montages autres que ce genre d'atomes avec des cols compliqués avec des fils compliqués ça peut être intéressant mais je préfère quand même pour moi je préfère voilà 65 watts ça va nickel donc on va passer sur la petite conclusion finale les points positifs la qualité du produit la finition le poids c'est nickel ce que j'ai moins aimé ce que j'ai moins aimé le manque d'informations manque manque cruellement d'un manuel en français il y a juste cette petite plaquette en fait mais bon on comprend quand même c'est assez assez simple c'est assez simple de naviguer dans le menu parce que quand même ce système là c'est pas pour des débutants on va dire pour un produit primo autre chose moi c'est la navigation avec ce joystick là le joystick personnellement j'apprécie pas vraiment après le reste le fonctionnement les résistances tout le rendu de serveur et tout c'est nickel donc ce petit kit obtient la note de 4,1 au sein du vape lier ce qui est réellement correct et puis voilà alors je remercie Yonking pour l'envoi pour le test de leur produit c'est quand même bien fait il faut reconnaître quand même et puis je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la vape c'est vous Sous-titres par Jérémy Diaz